Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Moukeuse. Moukeuse c'est ce livre là et il est très bien parce qu'il parle d'une petite fille qui se fait un peu harceler. C'est pas la petite fille qui raconte l'histoire, c'est le petit garçon là comme vous voyez sur la couverture. C'est très drôle. Alors Laurie c'est la petite fille que vous voyez, c'est celle qui va harceler la personne. Laurie elle embête pas que Valentine, donc elle c'est Valentine. Elle embête aussi Paul. Paul c'est le petit garçon qui raconte l'histoire. Enfin elle embête tout le monde, à part bien sûr ses copines. Valentine et Paul ils vont essayer de faire plein de plans ensemble pour que Laurie arrête de les embêter. mais à chaque fois ça va pas marcher. Et à la fin ça marche. Mais en fait ils ont même pas fait de plans et ça marche par hasard. Donc c'est une histoire où à la fin ça finit bien. Un peu comme toutes les histoires. Je vais vous lire le début. Moukeuse. Clabé 3. Oh mais regardez moi ça, un sac à doux de mini, c'est un cartable de bébé. Ça y est, c'est le premier jour de l'école et l'affreuse est terrible. La beau Minam Glory commence déjà à se manquer de quelqu'un. Coup de bol, ce n'est pas moi ça veut que t'y aimer. Moi c'est Paul Carayon. Je viens d'avoir 9 ans et j'entre en CMA. C'est chouette d'être en CMA. Ça faisait longtemps que j'attendais d'avoir 9 ans. Donc c'est chouette aussi. Ce qui est moins chouette, c'est de s'appeler Paul Carayon. Jusqu'en C2, je pensais que c'était un nom comme les autres. Peut-être même un peu mieux que les autres. Vu qu'il y a un joueur de foot qui s'appelle Paul Pogba. Et que les photos de la classe le trouvent top. Mais tout a changé quand l'oreille est arrivée dans ma classe. Elle a tout de suite remarqué que mes initiales étaient un peu particulières. Oui, PQ, c'est pas tous les jours facile. Apportez, croyez-moi. Surtout quand une peste a décidé de vous appeler par vos initiales. Tout ça pour que vous compreniez que l'oreille, je la connais bien. Trop bien même. Elle est dans ma classe depuis l'année dernière. Elle m'aggrave pour aimer mon CE2. Pendant l'été, j'avais presque réussi à l'oublier. Mais les vacances sont finies et l'oreille Perrin, la plus horrible punaise qui existe sur la Terre, est de retour dans ma vie. Donc ça c'est le début. Je vous laisse découvrir la suite. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada